Qu'est-ce que vous avez aimé faire parce que vous avez trouvé un peu apathique par rapport à vos prestations des derniers temps ? Je rejoins ce que tu dis, je crois qu'on était venu ici tout d'abord pour se mesurer au champion de France, montrer qu'on avait du caractère, qu'on avait quelque chose à montrer, notamment dans le contenu. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on retient du match, c'est qu'on n'a pas réussi à mettre en place notre jeu. Je crois qu'il n'y a eu qu'une équipe sur le terrain, même si par moment, on a rivalisé notamment sur les phases de conquête où on a essayé d'empêcher les Toulousains, je crois que l'équipe la plus entreprenante aujourd'hui. Ça a été le stade et celle qui a été le plus réaliste. En premier mi-temps, sur deux coups, ils mettent deux essais. Il n'y a pas photo, je crois que nous, on est un peu pris de rythme. Donc c'est dommage parce qu'on était sur une très bonne série. On voulait finir de la plus belle des manières, mais bon, on est tombé contre plus fort tout simplement ce soir. Il n'y a pas une histoire de fin ? Si vous avez plus fin que vous, peut-être deux points que vous aussi ? Oui, peut-être, j'en sais rien. Après, en tant que compétiteur, je crois qu'on se doit, et joueur ambitieux surtout, on se doit de jouer les matchs, peu importe l'équipe, peu importe l'enjeu, le contexte, de la même manière. Donc on était venu pour faire un gros match. Je crois qu'aujourd'hui, il nous a manqué quelques pourcentages pour faire une grosse partie ici et rivaliser sur le long du match parce que même si à la fin, je crois qu'on finit à 22-14, quelque chose comme ça, le score aurait pu être un peu plus grand, il me semble, pour le St-Toulousain. Donc voilà, on va se remettre, on a une période de vacances, ça va faire du bien de couper. On va essayer de revenir en forme pour ces réceptions importantes qu'on a à domicile. Vous apprenez encore ? Oui, on apprend tous les week-ends. On apprend, je crois, que le St-Toulousain n'est pas à sa place à ce moment. Donc venir en tant que leader et avoir la prétention de dire on vient s'imposer au St-Toulousain, je crois que ça ne se fait pas comme ça. Il faut décuper ses moyens, il faut entreprendre. Aujourd'hui, on n'a pas entrepris. Donc il va falloir le corriger, essayer d'être plus à l'image de notre jeu à l'extérieur sur les prochaines fois pour espérer marquer des points et ramener des points de ces déplacements. Non, mais bon, vous savez comme moi, chaque année, à cette période-là, on est premier, deuxième ou troisième et à la fin de l'année, on est les dents dans la farce. Donc on va rester humble de notre côté, faire notre travail et puis essayer de prendre nos matchs à domicile et puis après on verra pour ce qui est des matchs à l'extérieur. C'est le deuxième match depuis le début de la saison sur lequel vous ne prenez pas de points après Brive qui avait été complètement raté. Est-ce que tu trouves que celui-ci est complètement raté ? Est-ce que c'est de la même veine ou pas ? Complètement raté, non. Je pense que là où je rejoins ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que complètement rentré dans ce qu'on a voulu entreprendre. C'est-à-dire, on était venu pour jouer cette équipe parce qu'on sait très bien que le Stade Toulousain, quand elle a le ballon, elle est inarrêtable. Donc on voulait, nous, justement, la priver de ballon, imposer notre jeu, qui est un jeu normalement basé sur la vitesse. Or là, on a vu que sur les trois, quatre premières offensives, à chaque fois qu'il y a eu tournover pour eux, pénalité, puis dans notre camp, on n'a jamais vraiment su sortir notre camp. Donc c'est, je dirais, ça ne ressemble pas au match de Brive parce que je pense que Brive, on est passé complètement à côté, on n'avait plus de jus, on s'était sortis complètement. Aujourd'hui, je crois qu'on a rivalisé avec cette équipe, mais on a été trop brouillons. On a été trop brouillons et surtout, on a été beaucoup indisciplinés. Quand on file des points comme ça et des fautes, on va dire, faciles à cette équipe, c'est du pain béni pour elle. Il y a une info qui circule, comme quoi tu serais appelé avec l'équipe de France pour remplacer l'empêche de Crétin ? Est-ce que tu es au courant ? Oui, on vient de l'apprendre dans le vestiaire. Comme je dis à mes camarades, c'est un sentiment un peu partagé parce que je suis forcément déçu de la victoire et forcément très heureux et honoré d'avoir été appelé. Donc voilà, je confirme ce que vous me dites. Ça représente quoi ? C'est quelque chose d'incroyable quand ça arrive ? Oui, bien sûr. Alors pour le moment, je ne réalise pas encore. Je suis encore parmi vous avec mes camarades. Demain, je crois qu'on va rejoindre avec Max Lucu qui était la semaine dernière, on va rejoindre Nice et le groupe. Forcément, c'est un immense honneur. J'ai eu la chance de faire toutes les équipes de France Jeunes et avoir surtout les meilleurs joueurs à tes côtés pour progresser, pour essayer de devenir toi meilleur. C'est quelque chose de très gratifiant et j'espère que je saurais honorer ma présence dans ce groupe. Ça donne envie d'y aller ? Est-ce qu'on voit l'équipe de France en ce moment ? Ces jeunes qui y sont ? C'est cette nouvelle page qui s'ouvre ? Oui, bien sûr. Je pense que de toute façon, tout joueur français, peu importe les résultats, a envie d'aller en équipe de France. Et je crois qu'il y a un élan nouveau. Il y a plein de jeunes. En plus de ça, pour ma petite histoire, moi j'en connais pas mal parce que j'ai joué avec eux en équipe de France Jeunes. Donc j'espère que ça se passera bien et que je m'intègre rapidement. Le timing est particulier aussi ? Le week-end prochain, c'est l'Angleterre, c'est le French. Je suis toujours particulier. Oui, après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous savez, je n'y suis pas encore. Il y a des mecs qui ont été appelés avant moi. Je vais venir sur la pointe des pieds essayer de donner tout ce que je peux à l'entraînement et montrer ce de quoi je suis capable. Après, on parlera du match. Ce n'est pas moi qui m'en occupe, c'est plus les entraîneurs et les mecs qui participeront pour le moment où on n'est pas le groupe. Et bon, moi j'arrive, comme je vous dis, sur la pointe des pieds. Tu avais fait partie des joueurs de l'UBB reçus par le staff il y a quelques semaines. Le fait de ne pas avoir été du voyage dès la semaine dernière, est-ce que ça t'avait mis un petit coup au moral ? Non, pas du tout. Je crois qu'au contraire, ce n'était qu'une détermination qui était décuplée. Quand le sélectionneur ou les entraîneurs viennent te rencontrer, ça ne peut être que gratifiant et ça te pousse à faire encore plus d'efforts pour y goûter. Non, je crois que je suis jeune, je ne suis pas noué dans mon club, je joue assez souvent le week-end, donc ce serait un peu déplacé, égoïste de ma part, de dire que j'aurais été déçu. Je pense que j'étais très honoré. Mais voilà, et puis ça me sourit aujourd'hui et puis on verra si ça se passe bien par la suite. Tu sais quand après ton papa, j'imagine, ça part là ? Oui, 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 je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas quoi répondre. Oui, bien sûr qu'il est très fier et à chaque fois que j'ai eu la chance de porter ses couleurs en jeune, il a été très fier et il est toujours venu me voir. Mais bon, pour l'instant, je ne suis appelé qu'un camp d'entraînement. Je ne suis pas encore sur le terrain, donc on ne va pas s'enflammer. Pas trop d'études de ne pas partir en vacances ? Non, je pense que peu de personnes seraient déçues à ma place. Merci. Merci.